Couscous et la femme, la ministre de la Culture provoque une grosse polémique. Boîte noire du régime Bouteflika, Yazid Zerouni n'est plus. Une importante somme en euros saisie sur un vol de rapatriement. Couscous et la femme, la ministre de la Culture provoque une grosse polémique. Les ministres algériens n'en finissent pas avec les déclarations polémiques et des phrases qui suscitent des réactions en chaîne et la colère de la population. La liste des membres du gouvernement de Gerard, qui se distingue par des déclarations hâtives parfois blessantes, vient de s'allonger. Après le ministre de la Poste et des Télécom, ses collègues du Commerce et de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d'État au Sport d'Élite, c'est au tour de leurs collègues de la Culture de s'aventurer sur le terrain glissant des phrases qui ne passent pas. Commentant la décision de l'UNESCO de classer le couscous au patrimoine immatériel de l'humanité, Malika Bendouda a prononcé une phrase pour le moins inadéquate et même bizarre qui a fait rougir de colère des femmes algériennes. La femme qui ne sait pas rouler le couscous constitue une menace pour ses familles. A lancé la ministre, sans sourciller, en parlant de l'importance de ce plat qui, pour elle, symbolise la vie. Une phrase qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux où les commentaires n'ont pas cessé depuis la diffusion d'un extrait du discours de la ministre où elle parle de la relation entre rouler le couscous, la femme algérienne et la vie. Sur le réseau social Facebook, le politologue shérif Driss estime que Malika Bendouda a fouté. J'ai écouté la déclaration de la ministre de la Culture dans son intégralité. Effectivement, elle parlait de la femme qui ne sait pas rouler le couscous dans un contexte historique donné. Cependant, elle aurait dû faire très attention en se gardant d'utiliser certains mots et placer sa phrase dans son contexte. Cela d'autant plus que les médias sélectionnent des passages dans un discours. Un problème de communication avéré qu'elle doit impérativement rectifier. Je passe aux aveux. Je ne sais pas rouler le couscous. C'est donc si grave, écrit la journaliste Swila Amadi sur le même réseau social. Une autre journaliste pose une bonne question. Madame la ministre sait-elle rouler le couscous ? En attendant une éventuelle réponse de Malika Bendouda, il faut dire que la ministre de la Culture n'est pas la première à s'aventurer dangereusement sur ce terrain glissant. D'autres ministres ont fait l'amère expérience des déclarations à l'emporte-pièce qui ont alimenté la polémique sur les réseaux sociaux. Fin septembre, le ministre de la Poste et des Télécoms, Brahim Boumzar n'a pas fait attention quand il a voulu tanser des opérateurs téléphoniques à Oran. « On n'est à Oran pas au Sahara », avait-il dit. Vexé, des Algériens ont dénoncé ses propos et certains internautes sont allés plus loin en les qualifiant de racistes. Le ministre a ensuite présenté ses excuses aux Algériens et il est toujours en poste, mais la leçon n'a pas été apprise par le gouvernement de Jurad. Un mois après, Reblot, en meeting à Alger dans le cadre de la campagne pour le référendum pour la révision de la Constitution du 1er novembre, le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Kaldi a prononcé aussi des mots qu'il a ensuite regrettés. « Nous allons construire un État conforme à la déclaration du 1er novembre, un État démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam. Pour la première fois depuis l'indépendance, nous avons constitutionnalisé la déclaration du 1er novembre et celui qui n'est pas content n'a qu'à changer de pays », avait-il lancé. Croyant bien faire, il a insisté à deux reprises sur l'invitation à changer de pays. Aussitôt, les réactions hostiles se sont multipliées sur les réseaux sociaux, obligeant le jeune ministre à présenter aussi des excuses. Une autre bourde peut être ajoutée à cette liste qui s'allonge. Il s'agit de la curieuse menace brandie par le ministre du Commerce Kamel Rezig à l'encontre des exportateurs de dattes. C'était début octobre dernier. Kamel Rezig, le commerce extérieur et le domino. Nous avons les meilleures dattes, mais nous ne pouvons pas les exporter, parce que nous ne pouvons pas les emballer. Ils la prennent en Tunisie où elle est emballée, puis ré-exportée au nom de ce pays. « Il y a un pays européen qui est classé cinquième au monde dans l'exportation de la déglette Nour sans posséder un seul palmier. C'est de la dette qui part de chez nous. Il se contente de l'emballer et de lui mettre un code barre », avait déclaré Kamel Rezig, étalant sa méconnaissance des pratiques du commerce extérieur. « Et de menacer, on n'a dit pas question, il n'y aura plus d'exportation en vrac. Je vais fermer le domino, et Double 6 va mourir dans sa main. » Le ministère du Commerce a ensuite assuré que l'Algérie n'a gelé, ni interdit l'exportation des dates ou autres produits agricoles à l'exception de l'ail dont l'interdiction avait été déjà annoncée. Nourdi Niazid Zerouni est mort et emporte avec lui tous ses secrets. L'ex-ministre de l'Intérieur, l'un des piliers du régime Bouteflika, et l'une des plus importantes figures emblématiques de tout le pouvoir algérien, Nourdi Niazid Zerouni est décédé à Alger vendredi matin, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. L'homme souffrait depuis des années d'une terrible maladie, un cancer, et il avait disparu de la scène publique et politique. Et pourtant, il s'agit de l'une des boîtes noires du régime algérien. Ce vendredi, il est définitivement parti en emportant avec lui tous les secrets de plusieurs dossiers sensibles de l'État algérien. Ministre de l'Intérieur de 1999 à 2010 et vice-premier ministre de 2010 jusqu'à 2012, Niazid Zerouni n'a jamais dévoilé la vérité sur l'assassinat de l'ex-célèbre directeur de la DGSN Ali Tounsi, le 25 février 2010, qui était en guerre froide contre Noureddin Zerouni. La famille de la victime avait insisté et réclamé pendant longtemps que Zerouni soit auditionné par le juge chargé de l'enquête. Un des avocats de l'assassin présumé l'accuse d'avoir dissimulé des dérobés sur la scène du crime. Mais Nourddin Yazid Zerouni n'a jamais révélé ce qu'il savait de ce triste épisode de l'histoire du pays. Yazid Zerouni joua également un rôle majeur et troublant dans la répression aveugle des manifestations du printemps berbère de 2001. Le 18 avril 2001, à deux jours de la commémoration du printemps berbère d'avril 1980, la mort par balle d'un jeune lycéen, Massinissa Germain, dans les locaux d'une gendarmerie à Bénidouala, en Kabylie, provoque de graves émeutes. L'ampleur de la répression engendre un vaste mouvement de protestation. La bavure n'en est pas une. Dans un climat très tendu, les déclarations du ministre de l'Intérieur, Yazid Zerouni, traitant la jeune victime de voyous de 26 ans, et le silence du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika mettent le feu aux poudres. La répression féroce de la gendarmerie et de la Compagnie nationale de sécurité, CNS, provoque la mort de 118 personnes en quelques semaines, en majorité des adolescents, des milliers de blessés et des dégâts matériels considérables. Personne, absolument personne, n'a été jugé ou questionné pour ces crimes abjects qui resteront ainsi impunis, mais gravés dans la mémoire collective algérienne. Nourdi Niasid Zerouni était l'un des acteurs lugubres et sinistres de cette répression. Aujourd'hui, vendredi 18 décembre, il a tiré sa révérence sans dire un mot aux familles des victimes. Sans raconter la vérité, pour qu'elle soit enseignée et écrite par les historiens, afin que nul n'oublie ces tragédies ayant endeuillé l'Algérie. Nourdi Niasid Zerouni est mort à l'âge de 83 ans. Rappelons enfin qu'il a fait partie des premiers éléments du ministère de l'Armement et des liaisons générales Malgue, qui était le service de renseignement de l'Armée de Libération Nationale, ALN, et le véritable ancêtre du célèbre DRS. En 1961, Nourdi Niasid Zerouni a même fait partie de la délégation algérienne à Evian, en tant qu'expert militaire. C'est une figure de l'histoire de l'Algérie qui s'en va sans laisser ses mémoires, pour comprendre la complexité de l'histoire de notre pays. Dommage. Transfert illicite de devise, une importante somme en euros saisie sur un vol de rapatriement. Les services de sécurité de l'aéroport international Ouaribou-Mudienne d'Alger ont déjoué une tentative de transfert illicite de devise vers l'étranger. Un passager, qui s'apprêtait à embarquer vers l'Arabie Saoudite, a été arrêté en possession de plus de 53 000 euros dissimulés dans ses bagages. Selon le site arabophone Anahar, qui a rapporté l'information ce vendredi 18 décembre, l'importante somme en devise, euros, était en possession d'un passager algérien en partance vers Djedda, en Arabie Saoudite. Les services douaniers de l'aéroport d'Alger ont découvert les billets de banque dissimulés dans les bagages du passager lors d'un contrôle de routine. La somme a été saisie et le mis en cause a été remis au service de sécurité pour enquête. Depuis le début de l'année, plus de 85 000 euros ont été saisis au niveau de l'aéroport international d'Alger, selon les chiffres de la Direction générale des douanes. La même source fait aussi état de la saisie de 21 050 dollars depuis janvier 2020. Selon le rapport annuel des services douaniers de l'aéroport international d'Alger, arrêtés au 15 septembre, 85 860 euros et 21 050 dollars ont été saisis. La même source indique que les services douaniers ont également récupéré une quantité de 869,39 grammes d'or et 1,62 kilogramme d'argent. La valeur totale de ces biens est estimée à 16,35 millions de dinars. Ainsi, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a d'ailleurs réduit pratiquement à néant le trafic aérien depuis le mois de mars dernier, les tentatives de transfert illicite de monnaies étrangères sont toujours courantes. Le phénomène a, bien entendu, connu une baisse sensible par rapport à la même période de l'année dernière. En effet, le bilan 2019 de la Direction Générale des Douanes fait état de la saisie de plus d'un million d'euros et de 191 735 dollars. Cela en plus de 12 kg de matières orifères, représentant plus de 165,3 millions de dinars. Sous-titrage Société Radio-Canada